My people, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Vous m'avez posé des tonnes de questions. J'ai dit, vous savez les trucs, bref. Installez-vous, parce que ça va être le long. Installez-vous, et puis on va commencer la FAQ et le tirage au sort pour le gagnant du petit lot. C'est parti. Hello, my people. Comment ça va ? Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Mocco, médecin généraliste. Sur le MAC Santé, nous parlons de prévention, de lifestyle, de santé et de bien-être intime ou féminin. Alors, si c'est une thématique qui vous parle, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le MAC Santé sur Facebook, le MAC Santé sur Instagram, pour davantage de contenus. Et d'ailleurs, en story, je réponds à pas mal de vos petites questions et à une meilleure interaction. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-dessus aussi. Je vous invite également à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit que j'ai rédigé intitulé « Les 10 commandements d'une sexualité épanouie ». N'est-ce pas ? Je sais que vous en apprendrez énormément. Vous trouverez des pépites à l'intérieur pour votre sexualité. Alors, n'hésitez pas à le télécharger. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc, étant donné que cette FAQ est longue, 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 aussi longue, presque plus longue que mon bras, nous pouvons commencer. Voilà. Alors, je me suis préparée. Je me suis préparée. J'ai tout repris sur une feuille. Avec un écran, machin, ça allait être super compliqué, n'est-ce pas ? Donc, voilà toutes vos questions. Toutes vos questions. On va y répondre, pas à pas. Bon, je les ai anonymées. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu parce que, bon, c'était peut-être trop personnel et j'ai répondu des gens en commentaire. Mais toutes les autres questions, celles qui ne se répétaient pas forcément et celles qui pouvaient être utiles au plus grand nombre, je les ai répertoriées. Mais ne vous inquiétez pas, pour le tirage au sort, j'ai pris tous ceux qui ont mis un commentaire comme ça, voilà. Personne n'est perdant, n'est-ce pas ? Voilà. Commençons. Alors, question 1. Bonsoir docteur, j'ai 23 ans, j'ai des règles irrégulières et invalidantes. J'ai entendu parler de l'endométriose et j'aimerais que vous nous parliez de cette maladie méconnue par plusieurs. Par exemple, quels sont les symptômes ? À quel moment consulter un médecin ? Merci. Alors, je pense que je ferai une vidéo effectivement sur l'endométriose. Mais l'endométriose, c'est quoi ? C'est simplement le fait que la muqueuse utérine qu'on appelle endomètre, celle qui tapisse l'utérine, et l'utérus, pardon, fatigue de fin de journée. La muqueuse qui tapisse l'utérus et qui se développe durant le cycle menstruel et qui dégénère et qui forme les règles, c'est ça qu'on appelle l'endomètre. Cette muqueuse-là va se retrouver à d'autres endroits qu'au niveau de la cavité utérine. Elle peut se retrouver au niveau des ovaires, au niveau des trompes, au niveau, par exemple, du bassin, à d'autres endroits, des intestins, de la vessie. Les principales manifestations de l'endométriose, j'y vais vraiment rapidement, des douleurs pendant les règles, les dysménorrhées, vraiment très, très, très invalidantes, qui peuvent durer quand même toute la durée des règles, parfois même un tout petit peu plus longtemps. Et généralement, ces femmes-là peuvent avoir des règles beaucoup plus longtemps et un peu plus abondantes. Aussi, on peut avoir des douleurs à la défécation. Souvent, ça veut dire qu'on a la muqueuse, l'endomètre qui est implantée au niveau du tube digestif. On peut avoir aussi des douleurs quand on fait pipi aussi. Des douleurs pendant les rapports sexuels également. Donc voilà, de manière générale, les symptômes qui peuvent arriver. À quel moment est-ce qu'il faut consulter ? Alors, de mon point de vue, ça, c'est un avis personnel. Aussitôt qu'on se rend compte que notre fille, notre adolescente a des douleurs, vraiment, pendant ces règles, qui la mettent au lit, qui la mettent KO trop longtemps, avec des règles abondantes, dès que vous avez des signes annonciateurs comme ça, je pense, selon moi, qu'il vaut mieux consulter un gynécologue, quitte à faire ne serait-ce qu'une échographie de départ. Ça ne coûte pas grand-chose, mais au moins faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que le diagnostic est vraiment posé très tardivement. Il y a parfois 7 ans de délai, de ce que les études disent, entre le moment du début, du moment d'apparition des symptômes et le moment du diagnostic. Donc, plus tôt on le fait, mieux ça vaut, parce que l'endométriose peut être, c'est l'une des principales causes de stérilité chez la femme. Donc, plus tôt on le diagnostic, mieux ça vaut. Donc, le plus tôt, ce serait le mieux. Voilà. Deuxième question. Bonjour docteur, merci infiniment pour vos conseils. Avec plaisir. J'ai découvert votre chaîne il y a seulement deux jours. Oh, merci. Vous êtes fantastique, merci. J'ai un souci et j'aimerais bien que vous me disiez j'ai toujours des blessures après les rapports sexuels. À quoi cela peut être dû, docteur ? Alors, à quoi est-ce que cela peut être dû ? Ça peut être dû à un défaut de lubrification. Peut-être que les préliminaires ne sont pas faits suffisamment longtemps et que, fatalement, au niveau de vos parties génitales, vous n'êtes pas suffisamment lubrifiés. Peut-être que c'est dû à la taille de la verge de votre partenaire. Peut-être que c'est lié au fait que vous avez enchaîné des rapports sexuels de manière très rapprochée. Ce qui fait que vous n'avez pas pris le temps, également, de récupérer parce que, fatalement, le fait, le mouvement de va-et-vient peut provoquer des petites égratignures, des petites éraflures. Et si vous n'êtes pas suffisamment lubrifiés, ce sera encore pire. Donc, peut-être, au moment de vos rapports sexuels, pensez à lubrifier. Il existe des gels lubrifiants neutres qu'on utilise, d'ailleurs, dans le domaine médical pour des examens de type coloscopie que vous pouvez retrouver en pharmacie, également. Donc, renseignez-vous auprès de votre pharmacien et testez des gels si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas suffisamment lubrifiés. Et ça permettra d'éviter, peut-être, de limiter les douleurs pendant les rapports sexuels. Troisième question. Merci, docteur. J'aimerais savoir si l'aspect gluant des menstrues est-il normal ou est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Selon moi, l'aspect gluant des menstrues ne devrait pas susciter d'inquiétude, en fait. Après, si vous avez d'autres symptômes, d'autres choses que vous voyez, il ne faudrait pas. Mais si ce n'est que cet aspect gluant-là des menstrues, les menstrues ne sont pas censés être liquides comme de l'eau, quoi. Bon, voilà. Alors, que faut-il faire lorsque nous avons des pertes blanches abondantes, sans odeur, sans douleur ? Alors, abondantes, abondantes par rapport à quoi ? C'est quoi votre référentiel ? Est-ce que vous avez toujours eu des règles, des pertes blanches, pardon, abondantes naturellement ? Parce que quand on met abondantes, c'est par rapport à un comparatif. Donc, par rapport à quoi ? Est-ce que c'est à un moment de votre cycle menstruel ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Alors, si vous avez des pertes blanches qui sont un peu plus qu'une autre personne X lambda, ce n'est pas forcément pathologique. Si vous avez des doutes, vous consultez votre médecin qui va analyser l'aspect, la texture, l'odeur, qui éventuellement fera un examen et qui vous dira s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Mais selon moi, si c'est juste abondant et que ça a toujours été ou alors que ça a été à un moment du cycle, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. J'aimerais avoir votre avis sur ce point. Quelquefois, je fais mes toilettes intimes avec de l'eau chaude, surtout quand ça me gratte au niveau de la vulve. Est-ce une bonne chose ? Bon, quand vous parlez de toilettes intimes, vous parlez de quoi, en fait ? Est-ce que c'est au niveau de la vulve ou bien c'est à l'intérieur du vagin ? Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur comment se laver le vagin ici. Et je n'arrête pas d'insister qu'on ne fait pas les toilettes intimes à l'intérieur du vagin. Donc, il faut préciser ce que vous entendez par toilettes intimes. Maintenant, eau chaude, faites attention à ne pas vous brûler parce que ce sont des parties sensibles. Maintenant, quand ça gratte au niveau de la vulve, j'avais également fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la regarder, les démangeaisons au niveau de la vulve. Mais d'après les études et d'expérience, je sais que les bains d'eau froide soulagent mieux que les bains d'eau chaude. C'est-à-dire que vous passez un jet d'eau froide au niveau de votre vulve, ça a tendance à apaiser. Faites attention, regardez aussi si vous n'avez pas changé quelque chose dans votre routine qui peut être à l'origine des démangeaisons. Si vous avez également des démangeaisons comme ça régulièrement au niveau de votre vulve, je pense que ça vaut la peine de consulter un médecin quand même pour qu'il regarde, elle regarde votre vulve et voir s'il n'y a pas, je ne sais pas moi, un eczéma, un lichen, je ne sais pas, un autre type d'infection. Voilà, consulter si ça devient trop récurrent. Question suivante. Qu'est-ce qui empêche à une femme de concevoir de nouveau après deux grossesses suite à l'utilisation d'une contraception ? Qu'est-ce qui empêche à une femme de concevoir de nouveau ? Alors, suite à l'utilisation d'une contraception, quelle contraception ? Ça fait combien de temps que la personne essaie de concevoir ? Par exemple, si elle a utilisé la contraception, depuis combien de temps est-ce qu'elle l'a arrêtée ? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Maintenant, il faut prendre aussi l'aspect post, enfin, je dirais, qui tourne autour de la conception. Est-ce que précédemment, elle a fait des fausses couches ou pas du tout ? Est-ce qu'elle a eu à faire un bilan ? Est-ce que madame, point de vue psychologique, est stressée ou pas du tout ? Est-ce que le partenaire également a des problèmes de santé ? C'est un ensemble de paramètres qui peuvent être à l'origine. Mais si c'est suite à une contraception, comme je l'ai dit, depuis quand est-ce qu'elle a arrêté la contraception ? Quelle contraception est-ce qu'elle a prise ? Est-ce que madame a fait des bilans, par exemple, depuis qu'elle essaye ? Est-ce que ça fait un an, un an et demi qu'elle essaye d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas et qu'elle a quand même eu un suivi médical ? Ça, ce sont des questions à se poser également pour pouvoir répondre de manière plus précise. Mais pour répondre à ça, ne mettez pas ça en commentaire. consulter un médecin. Voilà, consulter, c'est mieux. Autre question, ma préoccupation est la suivante. Donc, étant vierge, il faut-il faire sa toilette intime ? C'est quoi toilette intime, en fait ? Si oui, montrez-moi, s'il vous plaît, la manière et la méthode à faire. Attendez, et puis elle doit faire quoi ? Et puis elle doit vous montrer sa face comme vous mettez ça sur le mannequin. Vous allez me dire ce que vous n'attendez pas vos commentaires. Bon, bon. Alors, vous soyez au sérieux, vous soyez au sérieux, vous soyez au sérieux. Bref, faut-il faire sa toilette intime ? Ça dépend de ce que vous attendez par pour la toilette intime. Que vous soyez vierge, que vous ne soyez pas vierge, les bains vaginaux, non, les bains à l'intérieur du vagin, j'ai déjà dit non, c'est net. Montrez-moi, s'il vous plaît. Je crois que je vais faire une formation travaux pratiques à ce sujet parce que j'ai tellement de questions qui reviennent dessus. Bref, quand j'aurai le mannequin et elle vous montrez. J'ai été opérée d'un kyste ovarien dû à l'endométriose. Une de mes tatins m'a conseillé de ne pas prendre des pilules à cause des hormones qui pourraient baisser mon taux de fégondité. Si l'endométriose ne l'a pas déjà fait, on peut avoir une vie sexuelle épanouie sans contraceptif ponctuel ou pas et la pilule du lendemain doit-on la prendre uniquement lorsque la date de l'ovulation approche ou autour de cette date-là. Alors, si la question c'est de savoir si on peut avoir un contraceptif, s'il faut prendre une contraception ou pas, en général, dans des cas d'endométriose, un des traitements c'est justement la pilule oestroprogestative. Pourquoi ? Parce qu'elle met au repos les ovaires simplement parce que l'endomètre réagit selon l'activité hormonale des ovaires et le fait de les mettre au repos ça va baisser la réactivité des foyers endométriosiques et donc les douleurs et les inconforts. Est-ce qu'il y a un impact sur la fertilité quand on prend la pilule de manière standard pas plus qu'une autre femme mais vu qu'il y a un facteur endométriosique je pense que ce sera surtout l'endométriose qui posera question que la pilule oestroprogestative à mon niveau à mon avis pardon et la pilule du lendemain doit-on l'apprendre uniquement lorsque la date de l'ovulation approche alors je l'ai dit dans la vidéo la pilule du lendemain c'est pas un traitement anticipatif c'est un traitement d'urgence dans cette question-là non 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 c'est un traitement c'est une contraception d'urgence point final non négociable ne cherchez pas les raccourcis non le fait de mettre mes hormones au repos pendant une longue durée peut-il rendre une conception naturelle plus difficile plus difficile non parce que selon moi comme je dis souvent on a besoin d'un oubli de pilule il suffit d'un oubli de pilule pour tomber enceinte chez certaines femmes on dit plus ou moins trois mois six mois mais si on a besoin d'un oubli de pilule pour tomber enceinte voilà bonjour doc j'ai une question pour vous un traitement facile pour équilibrer la flore vaginale s'il vous plaît les probiotiques vaginaux si vous estimez que la flore est déséquilibrée ça vous trouvez ça en pharmacie c'est tout quelles sont les causes de l'absence de règles et comment y rémédier alors cause de l'absence de règles ça dépend déjà à quel âge est-ce que vous avez est-ce que vous êtes ménopausé pré-ménopausé est-ce que vous avez une contraception pas de contraception est-ce que vous avez des troubles hormonaux un traitement hormonal d'autres types de médicaments est-ce que vous avez pris du poids pas de prise de poids il y a plein de facteurs qui peuvent influencer l'absence de règles est-ce que vous êtes stressé aussi il y a plein de facteurs qui influencent qui peuvent pousser qui peuvent mener à une absence de règles donc à vérifier tout ça alors autre question bonsoir doc ma fille a 22 ans elle a un cycle irrégulier qui va de 30 à 43 jours je présume et elle saigne pendant 7 jours je voudrais savoir si c'est normal et surtout pour une fille de son âge et ce si les douleurs depuis qu'elle a commencé à avoir ses règles ok bon à la grosse question peu importe l'âge ce n'est pas normal d'avoir des cycles aussi irréguliers donc selon moi il ne faudrait pas la laisser souffrir aussi longtemps donc pour moi ça vaut la peine de consulter un médecin un gynécologue etc d'accord autre question docteur j'aimerais savoir ce que vous pensez des recettes de grand mec ou de girofle et cristaux de menthe comme soins intimes pour soit resserrer le vagin ou même garantir une bonne odeur vaginale jésus en gros que pensez-vous de cette recette et son utilisation quotidienne des fois on s'assoit même sur un bouillon de ces deux ingrédients et on laisse la vapeur intégrer notre organe et quand l'eau est tiède on l'utilise pour la toilette intime vous allez tout me montrer qu'est-ce que je pense de ça je pense que vous aimez vous empoisonner cadeau je dis qui vous donne même les recettes farfelues comme ça vous trouvez même ça où ? pardon montrez-moi le recueil je ne sais pas hi c'est quoi ça ? pardon attendez je continue parce que vous m'avez frustrée vous m'avez frustrée avec vos questions bonjour quels sont les risques de grossesse pour une personne de 40 ans qui n'a jamais accouché et quels sont les examens à faire pour un bon suivi ? bon quels sont les risques de grossesse pour une personne les risques de grossesse les risques liés à une grossesse je ne comprends pas la question pour une personne de 40 ans fatalement quand on a passé un certain âge il y a des risques de malformation mais il y a des femmes de 40 ans qui tombent enceintes et les enfants sont tout à fait normaux après est-ce que vous avez des antécédents cardiovasculaires bonne question maintenant est-ce que vous parlez de facilité pour tomber enceinte à partir de 37 ans c'est montrer qu'il est moins facile pour une femme de tomber enceinte que par exemple si elle a 25 ans ce n'est pas moi qui le dit ce sont les études qui le disent maintenant quels sont les examens à faire pour un bon suivi ? déjà commencer par une bonne prise de sang et si vous êtes enceinte soyez assidus au niveau de votre process on tient compte vraiment de tout votre profil de vos antécédents etc comme ça c'est vrai que c'est difficile de répondre quand on n'a pas l'histoire des personnes mais pour moi le suivi est le même qu'une femme qui a moins de 40 ans une femme d'un autre âge et il faut tenir compte de son histoire familiale de son histoire médicale et donc voilà Docteur la pilule du lendemain prise trop souvent devient-elle moins efficace ? La pilule du lendemain prise trop souvent devient-elle moins efficace ? Non elle ne devient pas moins efficace mais par contre au niveau de votre cycle hormonal ça peut créer des perturbations et ça peut peut-être avoir des effets secondaires type bouton des choses comme ça parce que ce sont de gros shoots hormonaux je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de la pilule du lendemain alors évitez si vous prenez la pilule du lendemain trop souvent ça veut dire que vous devez avoir une contraception de longue durée alors optez plutôt pour une contraception de longue durée s'il vous plaît évitez de jouer avec les pilules du lendemain ce sont des médicaments ce ne sont pas des bonbons je l'ai dit S'il vous plaît docteur l'abstinence sur une longue durée a-t-elle des répercussions sur la vie sexuelle de la femme ? Alors j'ai fait une vidéo pour répondre à une question d'une de vous qui m'a demandé si c'était grave qu'elle soit vierge à 25 ans alors est-ce que l'abstinence sur une longue durée a des répercussions sur la vie sexuelle tout dépend des raisons de l'abstinence déjà est-ce qu'il y a des raisons particulières si vous êtes abstinence depuis longtemps et que vous êtes pleinement épanoui du fait de votre abstinence et que ça ne génère pas un état de frustration pour moi il n'y a pas de raison qu'il y ait des répercussions sur votre vie sexuelle maintenant si c'est une abstinence imposée liée à un traumatisme ou d'autres je pense qu'il faut plutôt travailler sur l'origine la mauvaise origine en fait de cette abstinence afin de retrouver une sexualité épanouie donc tout dépend de la cause de l'abstinence à mon avis alors bonjour ma question est de savoir si la pilule du lendemain peut donner des infections virales non j'ai déjà entendu des filles dire avoir saigné ou encore avoir eu des odeurs après la prise de cette pilule et est-elle dangereuse sur le long terme ça j'ai répondu un peu plus haut mais non ça ne provoque pas d'infections virales mais simplement il faut éviter justement de comment dire de l'apprendre de trop ce ne sont pas des bonbons ce sont des médicaments voilà ensuite comment traiter les odeurs vaginales avec des produits naturels comment traiter une infection vaginale de façon naturelle bon déjà j'aimerais préciser quelque chose le vagin n'est pas censé sentir le bonbon à la menthe ok le vagin il n'est pas censé sentir la menthe la fraise le citron je ne sais pas trop quoi non il a son odeur et c'est normal donc est-ce qu'il faut traiter des odeurs vaginales s'il s'agit d'une vaginose bactérienne donc d'une infection vaginale ça se traite avec un traitement adapté notamment des antibiotiques comment traiter de façon une infection vaginale de façon naturelle selon moi si vous avez des infections vaginales machin des mycoses et que c'est inconfortable si avec des probiotiques qui sont déjà naturels ça ne passe pas il faut un traitement anti-mycosique donc de façon naturelle voilà et en parallèle ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux donc faites attention à ce que vous ferez dans votre foufoune je vous l'ai dit alors autre FAQ êtes-vous camerounaise ? je reconnais un peu l'accent hé hé kamé parois oui je suis camerounaise mon accent où avez-vous fait vos études en médecine et quelle est votre situation matrimoniale ? hé 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 alors j'ai fait mes études de médecine en Belgique à l'université libre de Bruxelles et quelle est ma situation matrimoniale ? je vous remercie du grand intérêt que vous accordez à ma situation matrimoniale ça me touche bonjour docteur est-ce que les infections vaginales peuvent être une cause de stérilité ? alors ça dépend de l'infection si c'est une myco si c'est une vaginose bactérienne à la gare nerela par exemple non a priori non mais si ce sont des infections type infections sexuellement transmissibles type chlamydia oui donc ça dépend de ce qu'on met dans infection vaginale alors une dernière question bravo je vous découvre monsieur j'ai des chevilles et genoux enflés j'ai 61 ans ça vient de m'arriver bon chevilles genoux enflés merci de me répondre ok vous avez les chevilles genoux enflés je présume que la question c'est à quoi ça peut être dû j'avais fait une vidéo sur le sujet je vous invite à la regarder éventuellement sur les jambes qui gonflent maintenant si c'est spécifiquement les articulations enfin est-ce que c'est un problème articulaire est-ce que c'est un problème de rétention d'eau est-ce que c'est un problème sur des troubles vasculaires est-ce que c'est un problème lymphatique ça va être difficile de vous répondre mais j'avais déjà fait une vidéo sur les jambes qui gonflent donc je vous invite à la regarder je pense que vous aurez un élément de réponse voilà les amis c'est la fin de la FAQ tchis ça a pris du temps quand même mais vous avez des questions et encore j'ai zappé des questions ah mon dieu vous avez trop de questions vous avez trop de questions les gars vous avez trop de questions mais c'est bien je suis contente merci à tous d'avoir joué le jeu merci à tous d'avoir participé et donc maintenant c'est l'heure du tirage au sort j'ai prévu tous les noms de tous les participants tous ceux qui ont participé à la FAQ et donc je vais mélanger et je vais tirer un nom au sort et le gagnant remportera remportera un exemplaire de mon livre bien dans ma fleur touriste sur la couette ok alors je mélange je mélange vous inquiétez pas tous ceux qui ont mis un commentaire en dessous de la vidéo je les ai tous je les ai tous mis j'ai tous pris mais vous avez des pseudos bizarres quand même donc du coup vous voyez que je mélange bien non je mélange je mélange et le gagnant la gagnante c'est Cynthia Adjoumani voilà félicitations Cynthia alors je t'invite à m'envoyer en DM soit sur Facebook soit sur Instagram ton adresse ton contact afin que je puisse t'envoyer ton exemplaire du livre et pour tous les autres sachez que mon livre bien dans ma fleur pardon touriste sur la couette est disponible sur Amazon je vous mets le lien en barre d'infos et vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer et aussitôt qu'il sera disponible à la FNAC je vous le ferai savoir voilà les amis c'est la fin de la vidéo dites moi en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez d'autres questions n'hésitez pas n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook Instagram sur Instagram il y a une forte probabilité que je réponde des petites questions ponctuelles alors n'hésitez pas à me rejoindre également là dessus et compte à moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo d'ici là prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz